Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la plante de la semaine et on va parler du Sheffleira. Le Sheffleira, c'est cette plante aussi appelée arbre parapluie. Donc personnellement, c'est une de mes plantes préférées. Je crois que je dis ça à chaque fois en fait. Mais vraiment, j'aime beaucoup parce que déjà, elle est super facile à garder. Donc dans cette vidéo, pour rappel, toutes les semaines, je présente une plante de chez moi ou pas, à travers ses besoins les plus rudimentaires. Donc cette semaine, c'est le Sheffleira. Donc cette plante, je trouve que franchement, elle n'a pas des besoins non plus compliqués. Au niveau de l'emplacement, on va choisir une pièce qui est entre 13 et 24 degrés. Ça reste quand même vachement large. En hiver, surtout, on va éviter les pièces qui descendent en dessous de 13 degrés. Ça, ça peut lui faire mal. Donc évitons de descendre trop bas. Au niveau de la luminosité, pas de soleil direct. Ça risquerait de cramer ses feuilles. Bien que, honnêtement, moi, dans la pièce où je l'ai mise, je pense que souvent, elle a le soleil direct et ça ne l'a jamais cramé. Mais je crois que ça a été progressif. Donc dans tous les cas, une lumière très vive lui convient très bien. Mais on va éviter le soleil direct pour éviter de l'abîmer. Ça serait dommage quand même. Au niveau de l'arrosage, du printemps à l'automne, on va arroser dès que le terreau est sec. Donc pour le savoir, vous mettez les doigts directement dans la terre. Vous regardez si c'est sec. Hop, vous arrosez. Alors ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle ne va pas nous faire la tronche si on oublie de l'arroser une fois ou deux. C'est quand même une plante qui accepte les irrégularités. Donc oui, elle accepte les irrégularités. On va pouvoir réduire les arrosages aussi en hiver. Donc la laisser un peu plus tranquille. Au niveau de l'engrais, on va pouvoir la fertiliser une fois par mois pendant tout le printemps et l'été. Au niveau de l'entretien, on va pouvoir porter une attention particulière aux feuilles. Donc n'hésitez pas à les dépoussiérer de temps en temps ou carrément à les bassiner. Moi parfois, je l'arrose carrément sous la douche. Ça lui fait du bien. Ça enlève les poussières. Et puis ça, vous pouvez le faire surtout quand il fait très très chaud. Donc en temps de canicule ou quand il fait très très chaud, ça lui fera du bien. Voilà pour ce qui est du chez Pleyra. Donc clairement, si vous n'avez pas trop trop de plantes chez vous, que vous êtes des débutants, que vous dites à tout le monde que vous n'avez pas la main verte, c'est une des plantes qui est plutôt facile et sympa à avoir chez soi. Elle grandit rapidement. Moi, quand je l'ai acheté, celle-là, c'était il y a un an. Elle était au niveau du tuteur. Elle ne le dépassait pas. Donc voilà, il n'y a même pas un an. Et honnêtement, je ne m'en occupe pas trop trop, j'avoue. Donc ouais, franchement, c'est une plante plutôt facile à avoir chez soi, que je recommande pour les personnes qui sont débutantes dans les plantes et qui n'ont pas trop trop envie de se prendre la tête non plus avec l'entretien. Voilà, donc vous pouvez noter le chez Pleyra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est le cas. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501